Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de ma sélection d'hôtels pour l'hiver 2016-2017 à Disneyland Paris. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui est juste ici. Dans cette série de vidéos, je vous donne vraiment des stratégies efficaces pour pouvoir réserver moins cher à Disneyland Paris, pour pouvoir gagner de l'argent quand vous serez dans le resort Disneyland Paris, pour gagner du temps sur les attractions. Si ça vous intéresse de gagner de l'argent, de gagner du temps, inscrivez-vous. Si ça ne vous intéresse pas, ne vous inscrivez pas. Donc, ma sélection d'hôtels pour l'hiver à Disneyland Paris. Alors, ça a un petit peu changé par rapport à l'année dernière. Vous savez, chaque année, je refais un petit peu les mêmes choses parce qu'il y a de plus en plus de gens sur la chaîne. Et puis, forcément, vu que je fais quand même pas mal de vidéos, on n'a pas forcément envie de rechercher dans les anciennes vidéos. Donc, clairement, premier numéro 1 pour moi. Alors, numéro 1, c'est en tenant compte du fait d'avoir un budget modéré, mais c'est clairement le Sequoia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure période pour moi que l'hiver. Donc, novembre, décembre, janvier. Même si novembre, ce n'est pas en hiver en termes de saison. Mais bon, il n'y a pas de meilleure période pour moi qu'aller au Sequoia. Parce que quand on arrive au Sequoia, quand il fait froid pendant l'hiver, on arrive dans cet hôtel, je rappelle, qui est thématisé un hommage au parc canadien. Donc, à ces sortes de chalets en bois. Vous arrivez, vous êtes dans cet univers-là, un petit peu bien tranquille. Il fait froid dehors, on se sent bien. Quand il fait froid dehors, on a toujours cette image d'être dans un chalet, bien au chaud, bien couvert, en train de boire un chocolat. C'est super agréable et c'est exactement cette image-là que renvoie le Sequoia. Avec particulièrement le fait d'aller au bar. Vous allez au bar le soir, c'est vraiment très agréable. Vous êtes dans le bar en train de boire un chocolat, de boire ce que vous voulez. Il y a la grosse cheminée là avec le feu. Les cast members qui sont habillés en ranger, là il fait bien froid dehors. C'est juste très agréable. En termes d'ambiance, je parle évidemment de cette vidéo, c'est au niveau de l'ambiance. En termes d'ambiance, clairement, sans hésiter, pour moi, le Sequoia, c'est le meilleur hôtel pour l'hiver. C'est vraiment l'hôtel où, voilà, on est content qu'il fasse froid dehors. Quand on est au Sequoia, c'est agréable. C'est vraiment très agréable. Et puis bon, de toute façon générale, le Sequoia, ça reste un hôtel très bien. C'est un hôtel de trois clés. C'est un des hôtels avec le meilleur rapport qualité-prix, surtout que maintenant que le Nuport-Beclet, on est passé en quatre clés. Donc, il reste accessible. Si vous avez une promotion, honnêtement, soit si vous avez le passeport annuel Dream, que vous avez une promotion à moins 60%, que vous avez une promotion à moins 50% sans passeport, franchement, ça reste vraiment, vraiment accessible. Donc, c'est vraiment un bon hôtel. Deuxième hôtel, deuxième sélection pour moi, cette année, c'est le Cheyenne. Alors, le Cheyenne, justement, c'est sympa de le tester cet hiver. Pourquoi ? Parce qu'il y a les fameuses chambres rénovées. Donc, vous savez, maintenant, le Cheyenne est en train d'être refait complètement, de fond en comble, donc d'être refait, enfin, d'être rénové. Et donc, il y a des nouvelles chambres. Des nouvelles chambres qui sont disponibles. Elles sont très, très belles. Donc, je vous invite à les regarder sur Internet. Vous tapez « Chambre rénovée du Cheyenne » sur Google. Et vous allez avoir l'image. Honnêtement, je trouve que c'est le jour et la nuit avec les chambres d'avant. Je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment bien fait ça. Et on verra au final, on verra ce que va donner le Cheyenne au final. Mais je crois que ça va vraiment bien, bien valoriser cet hôtel. C'est vrai qu'il y a deux ans, je l'ai testé. Il était un petit peu vieillissant. Et quand même, on sentait que, et puis surtout depuis ce que le Santa Fe avait été refait, avait été rénové, il y avait un décalage entre le Cheyenne et le Santa Fe. Là, je crois que ça va vraiment beaucoup apporter au Cheyenne. Et pour moi, si vous n'avez pas énormément de budget, le Cheyenne, c'est moins cher. C'est deux clés, donc c'est moins cher que le Sequoia. Ça peut vraiment être intéressant, justement, de profiter de ces nouvelles chambres rénovées. Moi, j'ai envie de le tester aussi. Je le testerai sûrement, sûrement en l'année prochaine. À l'été, je ne sais pas si je vais faire un séjour au Cheyenne. Mais sûrement, peut-être que je prendrai une nuit avant. Vous savez, maintenant, on peut réserver des nuits sèches. Donc sûrement que je ferai ça. Et enfin, un dernier hôtel que j'aurais pu mettre aussi en premier, que je pourrais mettre en premier toute l'année, c'est le Disneyland Hotel. Bon, évidemment, ça reste un hôtel qui est juste magique. C'est marrant, pardon, parce que je postais justement sur Facebook ce matin un post où je mettais qu'il y a les séjours à Disneyland Paris et puis il y a les séjours à Disneyland Paris quand on est au Disneyland Hotel. Et effectivement, ça change tout quand on est au Disneyland Hotel. Je précise, si vous êtes fan de la magie Disney, parce que si vous n'êtes pas fan de la magie Disney, que vous venez juste à Disneyland Paris pour faire les attractions, ça ne sert à rien d'aller au Disneyland Hotel. Mais si vous êtes fan de la magie Disney, honnêtement, ça vaut vraiment, vraiment le coup de rechercher un petit peu. D'ailleurs, je vous en parle dans les vidéos privées de comment avoir des promotions, des meilleurs moments pour venir parce que ce n'est pas forcément obligatoirement extrêmement cher d'aller au Disneyland Hotel. Alors après, évidemment, vous n'allez pas aller pour un séjour de 6 jours, 5 nuits avec la demi-pension pour 200 euros, soyons clairs. Parce que des fois, il y a des gens qui m'envoient des mails en me demandant ce genre de choses. Donc non, il ne faut pas, il ne faut rester réaliste. Vous n'allez pas payer 25 euros la nuit au Disneyland Hotel avec la demi-pension. Mais franchement, par rapport à l'offre de Disneyland Paris, ça reste quelque chose qui est accessible. C'est-à-dire que, par exemple, vous regardez, vous allez sur le site de Disneyland Paris, pour, par exemple, la saison de Noël, ou même pendant les vacances de Noël, vous regardez pour 4 jours, 3 nuits au Disneyland Hotel, c'est 3 500, 4 000 euros. Donc, c'est un peu délirant. Ce n'est pas accessible du tout. En tout cas, pour les gens qui ont un salaire classique, ce n'est pas accessible. Donc, l'idée, c'est de faire baisser le prix. Et donc, c'est possible de faire baisser le prix. Alors, évidemment, ça ne va pas être le jour du réveillon de Noël aussi. Il faut être réaliste. Mais il y a vraiment des moments. Et le fait de profiter du Disneyland Hotel à un prix raisonnable, c'est tout à fait accessible. Donc, le Disneyland Hotel en 3e position. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Je vous souhaite un très bon séjour, une très bonne organisation de séjour à Disneyland Paris. C'est la période de Noël. C'est super. C'est top. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.